Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. Et on commence tout de suite avec les actualités que j'ai repérées pour vous et je trouve ces actualités vraiment très intéressantes cette semaine. Je vais commencer par cet article qui nous vient de Mining.com qui fait état d'un retrait de capitaux depuis les deux plus gros ETF, or et argent américains. Clairement la belle tenue des marchés américains fait que beaucoup d'investisseurs allègent leur position en or et en argent pour investir sur les marchés. Mais ce qui est intéressant surtout c'est de voir entre les lignes qu'il y a un autre ETF dont les positions sont plus discrètes, qui a vu lui ses positions et les investissements rentrer de manière très importante, plus de 70% de hausse depuis quelques mois, y compris le mois dernier où l'autre ETF argent a vu les rentrées se tarir et les sorties augmenter. Et ce qui est intéressant selon cet article c'est qu'il s'agit de l'ETF, du tracker argent qui a le vent en poupe, notamment sur le groupe, vous le savez, le groupe des Wall Street Bets. Et il y a ce fameux groupe qui veut jouer contre ceux qui spéculent à la baisse sur l'argent, vous le savez sans doute si vous suivez un petit peu ma chronique, il y a une personne en a beaucoup parlé. Et c'est donc ce tracker-là qui est mis en avant par ce groupe. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, même s'il fait de moins en moins de bruit, tant on pense que leur action de battre les goliathes de la spéculation à la baisse sur l'argent sont faibles, et bien leur rang a augmenté de 75%. Et autrement dit, on en parle moins, mais c'est un groupe qui grossit, grossit. Et encore une fois, une des armes qu'ils utilisent, c'est ce tracker qui possède du vrai argent, pas l'autre qui est pourtant plus connu. Le deuxième article dont j'aimerais vous parler est très intéressant. Il nous vient d'un très fin connaisseur du monde de l'or et de l'argent, Ted Butler. Et bon, il s'appuie sur le COT, le Commitment of Traders, qui montre un peu ce qui se passe lorsque l'on regarde les agissements du smart money, de ceux qui font les marchés, clairement. Et il a remarqué que cela fait plusieurs rapports où on voit une baleine émergée qui avale tout ce qui se passe, tout ce qui descend. Elle a commencé à accumuler lors de l'attaque du flashcrust du 9 août. Et en fait, 40 000 contrats longs sur l'or ont été engloutis par cette baleine, par ce même investisseur dont on ne sait pas qui c'est. Ça correspond à plus de 7 milliards de dollars. Et il subodore qu'il pourrait s'agir du fameux Paulson, le même Paulson qui a gagné 20 milliards pendant la crise des subprimes. Tant ce Paulson s'est révélé, on en a déjà parlé lors de la précédente vidéo, je crois, tant ce Paulson s'est révélé élogieux sur l'or, l'affirmant complètement sous-évalué. Et il pense que c'est lui, c'est la baleine qui ajoute des milliards et des milliards de contrats d'or. Et ce qui est intéressant, c'est que cela va rendre très compliqué la spéculation à la baisse sur l'or, puisque si de l'autre côté, on a quelqu'un qui prend tout ce qui descend, vous vous rendez bien compte que ça complique les choses. Je vous invite à regarder cet article en anglais, vous trouverez facilement une façon de le traduire après. Tous les liens sont en dessous de l'article, de la vidéo. Et dernier article, beaucoup plus léger que j'aimerais mentionner, c'est celui de la 5 francs. Tout le monde a des pièces de 5 francs dans ses placards, surtout si vous avez une vieille maison. Et il faut savoir que beaucoup de ces pièces sont en argent. Et donc, là, dans cet article qui nous vient du site de mon partenaire L'Oré L'Argent, on vous apprend à les distinguer, notamment via les années. Et voilà, peut-être que vous avez beaucoup d'argent métal et que vous l'ignorez. Et ça aussi, vous trouverez le lien en dessous de l'article, de la vidéo pour vous y rendre. Alors, on passe tout de suite à l'or libellé en euros. Et l'or libellé en euros est dans une forme, on va dire, une rémission. Une rémission, regardez un d'ailleurs. Regardez, et Ted Butler dit qu'il a probablement, cette baène, commencé à accumuler juste sur l'attaque, là, dont on a parlé, et que son prix moyen d'entrée devrait être à vos alentours de 1700-1800 dollars. Attention, ça, c'est en euros. Et donc, la M200, la M50, la M20 et la M7 naviguent à plat, comme ça. Donc, c'est typique d'une absence de tendance. Donc, on a une mollesse évidente ici. Mes zones d'accumulation rationnelles seraient, à mon avis, un retour sur le support des 1480-1413. Autres zones d'accumulation rationnelles, un retour sur les 1448-1413, etc. Jusque tout en bas. Et vous voyez, toutes ces zones de support ont été exploitées lors de l'attaque du 9 août. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. C'est très, très mou. L'essentiel, c'est de voir que la rémission est évidente depuis les plus bas, qui nous ont amené à rebondir jusqu'à 12%. Maintenant, on est à 9% au-dessus des plus bas. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle non plus. Zone d'accumulation rationnelle, les 1724-1734, puis un retour éventuel sur les 16113-1687. Je répète que pour Ted Butler, le prix moyen d'acquisition pour la baleine en question, c'est aux alentours de 1770. Donc, c'est sur cette zone sur laquelle on est. Il insiste d'ailleurs que lorsqu'on fait des investissements comme ça, ce n'est pas de la spéculation, c'est pour tenir très, 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 très longtemps jusqu'à ce qu'on a atteint ses objectifs. Donc, on parle de positions longues sur plusieurs années selon Ted Butler. On est à la M200, la M7, la M20, la M50 latéralise. C'est typique d'une absence de tendance. On regarde l'argent, cette fois, l'argent libellé en euros. Et l'argent libellé en euros est dans une situation qui est encore plus terne, j'ai envie de dire, puisque nous sommes bien en dessous de la M200, bien en dessous de la M50 qui descend. Donc, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière encore. On a du mal à rebondir, mais on est bien au-dessus quand même des 18.6, 18.9. M7 et M20 naviguent à plat, donc la tendance immédiate et la tendance générale sont neutres. Zone d'accumulation rationnelle, un éventuel retour sur les 18.6, 18.9. Ou un franchissement des 21.9, 21.5 qui en termine avec l'argent libellé en dollars. Et c'est pareil, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, on a été bloqué par la M50. Tendance immédiate étant en général neutre avec la M7 et la M20 qui sont plates. Zone d'accumulation rationnelle, un retour éventuel sur les 21.6, 22. Ou alors un franchissement en clôture au-dessus des 25.5, 26. Voilà, j'espère que ces actualités sur l'or et l'argent vous ont intéressé. C'est vraiment du lourd cette semaine. Et je vous invite donc à aller lire ces articles en allant sur mon site, le lien est en dessous de la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas que si vous voulez passer à l'action, acheter de l'or, de l'argent, du vrai, du physique, pas du papier. Mon partenaire, c'est au coffre.com, lien sous la vidéo également.